D'un matin à la falaise, où un instant d'horizon disparaît à la faveur d'un épais brouillard, surgit ce souvenir que la vérité reste une lueur visible, malgré la brume la plus dense. Cette réminiscence éclairait plus que notre confinement, la pandémie et l'accord des changements passés et à venir. Il me ramena directement à mon champ, comme une évidence fulgurante, peindre différemment la visibilité. Bonjour, je m'appelle Michel Mouffe, je suis artiste et je suis spécialement peintre. Je veux dire que la couleur se trouve au centre de mon intérêt et au centre de mon travail. Je suis très intéressé par l'interaction qui se passe entre mes peintures et la vision des spectateurs. Et cela occupe le cœur de mon travail depuis 40 ans maintenant. On se trouve ici au cœur de cette exposition que j'ai intitulée « Nebel » comme le brouillard. J'ai fait précédemment, énervé par le manque de démocratie qui se lève partout dans le monde et la violence sont corollaires. J'ai fait une série qui s'appelait « A la Cinco de la Tarde » d'après le poème éponyme de Garcia Lorca où j'ai peint des visages, j'ai fait des portraits de gens qui sont morts pendant la guerre civile en Espagne dans les années 1936 et 1937. J'ai donc décidé d'acter cette présence et de rendre vie à ces personnes qui avaient été injustement tuées ou assassinées plus justement. Et un matin, en me promenant sur la falaise à côté de mon atelier, un jour de brouillard, qui correspond bien à notre époque, je dois l'avouer, je me suis... m'est surgi à la tête la phrase de Saint-Augustin qui dit « Pour aller où tu ne sais pas, va où tu ne sais pas ». J'ai donc abordé le travail d'une manière complètement différente. Là où je travaillais en accumulant des couches de couleurs, je ne fais plus aujourd'hui qu'une ou deux couches de couleurs mélangées, de telle manière à obtenir un résultat qui soit aussi fort que ce qui a précédé, mais dans une manière complètement différente d'application et de pensée. Dans cette dernière série, comme il y a très peu de temps pour réaliser la peinture, c'est quelques heures, il faut qu'à l'avance j'ai préparé mes couleurs et que je sois dans un état parfait pour pouvoir laisser à ma main le libre cours de son travail. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entente entre mon cerveau et ma main que je parviens à entièrement oublier, de telle manière à les laisser agir quasi dans un état de semi-hypnose. Il s'agit pour moi de redonner à la surface de la toile toute l'ambiguïté, les nuances et la possibilité de voir que j'ai toujours essayé de maintenir au cœur de mon travail. Je suscite l'œil du spectateur et ne lui donne pas un travail prémâché ou flashy ou qui se retient directement. Comme d'habitude, je veux qu'on ne puisse pas retenir ce qu'on voit de la toile, que chaque fois qu'on la revoit, ça soit comme une découverte, une nouvelle découverte, de nouveau une possibilité d'y parcourir une sorte d'espace dans un type de méditation attentive. De la même manière, je tiens à ce qu'on ne puisse pas désigner et les couleurs des tableaux, qu'on ne puisse pas les dire. Je me force à ce qu'elles soient indicibles pour préserver à la peinture tout son caractère énigmatique, d'une part, et puis sa spécificité aussi. À une époque où beaucoup de médias permettent de faire de la peinture, je tiens à ce que la mienne soit distinguable des reproductions et que même, elle piège la reproduction. C'est-à-dire qu'elle ne rend pas facile l'état de présence qu'une toile offre dans sa vision et ne permet pas, avec la reproduction, d'en saisir toute la forme, tout le caractère objectal qu'elle a, c'est-à-dire la partie matérielle du vrai travail. Voilà. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?